Mais ce n'est pas possible, Lucas ! Tu t'es encore planté ? C'est ce que ma mère me dit une lénième fois quand je lui ai montré mes notes de maths. Bonjour, je suis Lucas Musial et je suis élève de seconde au lycée Raoul-Foulrault. Aujourd'hui, posons-nous ensemble et, à partir de la citation d'Albert Einstein, discutons de l'erreur en général, qu'elle soit scolaire, ordinaire ou bien même professionnelle. L'erreur est souvent perçue comme quelque chose de négatif. J'ai moi-même été longtemps de cet avis. Mais alors, comment réagir lorsque l'homme avec le plus grand quotient intellectuel dit « Celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover ? » Waouh ! J'étais complètement abasourdi la première fois que j'ai entendu cela. Mais en fait, je n'avais pas réellement compris cette citation. J'ai donc décidé de m'asseoir sur mon canapé et d'y réfléchir un peu, d'ouvrir les yeux autour de moi et d'en parler avec mon entourage, qu'il soit familial ou bien même amical. Puis j'en suis venu à la conclusion suivante. Selon Albert Einstein, il n'y a pas d'innovation sans erreur. Je pense donc que l'erreur nous pousse à sortir de notre cocon. Elle nous force à nous remettre en question et à trouver des solutions. Si nous ne commettions jamais d'erreur, nous resterions figés dans nos habitudes monotones, sans jamais chercher de nouvelles idées ou prendre de nouveaux risques. De plus, l'innovation est le fruit de l'erreur. C'est donc dans ses erreurs que naissent les idées les plus inédites, les plus audacieuses et les plus révolutionnaires. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici deux exemples. Citons premièrement Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui a été renvoyé de sa propre entreprise. Mais il a persévéré et est revenu en force avec des produits innovants tels que l'iPad ou encore l'iPhone. Ou encore Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX. Il a connu des échecs cuisants comme Tesla, qui a frôlé plus d'une fois la banqueroute. Ou encore ses nombreux dramas avec Twitter. Enfin, je veux dire X. Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses rêves. Il a innové dans l'industrie automobile avec des voitures électriques et a repoussé les limites de l'exploration spatiale. Pour moi, ces deux hommes sont des preuves vivantes que l'erreur est un tremplin vers l'innovation et le succès. Mais pour cela, faut-il encore s'en donner les moyens ? Alors, maintenant, à votre tour, asseyez-vous sur votre canapé si ça peut vous aider et faites retentir mes mots dans votre tête. Je vous invite dès à présent à embrasser l'erreur et à ne plus la repousser. Si vous échouez, c'est que vous vous y êtes simplement pris de la mauvaise manière. « Mais ce n'est pas grave, relevez-vous et persévérez ! » Alors maintenant, après m'avoir écouté, regardez-vous toujours l'erreur avec les mêmes yeux ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !